bonjour à tous chers compatriotes bon hier j'ai fait un live important dans lequel je me suis longuement exprimé par rapport aux faits pour certains gabonais de penser que les gabonais certains gabonais disent que le peuple ne se soucie plus de son état et que le peuple a décidé de laisser le gabon au bongo ondimba qu'eux ils doivent gérer nous on ne s'occupe plus de ça vous comprenez les gens m'ont dit qu'en messire certains c'est un turiféraire de l'opposition parce que les turiféraire il n'y a pas seulement ceux qui sont au pouvoir même dans l'opposition il ya aussi des turiféraires des gens qui sont là seulement pour il ya des gens qui sont là seulement pour pour rensecer les hommes politiques faut qu'on arrête ça faut qu'on arrête quand on est on décide de se lancer en politique même si au départ cette décision est une décision individuelle lorsqu'on seul on décide on essaie individuelle mais une fois qu'on est lancé en politique ça devient une décision collective parce qu'on vend notre vision à un certain nombre de personnes en masse on décide de de faire une proposition au peuple qu'on voit là ce que moi je vous propose pour améliorer vos conditions de vie et les conditions de vie de notre territoire c'est ça ça devient un projet collectif la différence qui a entre celui qui à l'opposition c'est lui qui au pouvoir c'est que celui qui au pouvoir gère il a avec lui tous les moyens de l'état qui sont avec lui or celui qui est dans l'opposition il s'oppose donc il devient ce qu'on appelle un contre-pouvoir au pouvoir à minima l'opposition l'opposant s'oppose ou bien l'opposant en plus de s'opposer il peut proposer c'est à dire qu'il peut faire des propositions au pouvoir que vous pouvez faire ça 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 et ça parce que pourquoi il fait des propositions il peut faire des propositions sur des décises il les désire parce que les décisions prises par le pouvoir engage tout la toute la nation si ali pour les voyous qui sont au pouvoir décide tout le sud ne pas rentrer en guerre contre le cameroon lorsque les cameroonais vont nous c'est un exemple lorsque les cameroonais vont nous attaquer ils vont pas dire qu'on lui est opposant je ne vais pas le buter parce que c'est pas lui qui a dit qu'on va en guerre c'est le gars que il ne sera pas fait la différence qui sera engagé contre un autre pays c'est pourquoi un opposant peut s'il le souhaite faire des propositions au pouvoir alors vous êtes venu me dire mais si tu parles de deux de l'opposition tu attaques les autres je n'attaque pas les opposants moi je vous ai dit moi je ne suis pas pour la politique l'être la politique c'est pas c'est pas une religion ce n'est pas un c'est pas un comment appelle ça c'est pas une secte la politique c'est fait par la parole on parle on parle au peuple on dit au peuple voilà où on doit aller voilà ce que moi je vois moi je trouve inadmissible je le répète encore aujourd'hui je les dis hier je trouve inadmissible qu'un enfant de trois ans disparaisse au gabon dans notre pays en 2020 et aucun nom politique de l'opposition comme du pouvoir ne s'est rendu à habitant pour les voir la famille pour les manifester le soutien je trouve ça inacceptable allez-y dire ce que vous voulez mais quand les blancs tombe à les français tomba au mali on en voit les condoléances ce n'est pas non je ne dis pas que c'est anormal c'est normal un homme politique nous envoyer des condoléances à à ses homologues à ses partenaires à tout ce que vous voulez d'accord non nous avons commencé par soi même quand une famille gabonaise est frappé par le deuil par une situation assez compliquée toutes les forces vives de la nation doivent manifester l'intérêt la compassion c'est tout ce que moi je suis en train de dire pour mener si vous pensez que le fait d'avoir dit ça hier ça veut dire que je désigne les opposants ça c'est vos problèmes honnêtement je suis désolé mais je vais toujours dire parce que je ne suis pas un turiféraire je ne veux pas remontrer ce n'est pas que je sois en train de vouloir me montrer moralisateur mais j'ai dit lorsqu'on rentre en politique c'est quoi c'est qu'on se soucie du devenir du peuple on n'a pas demandé à quelqu'un de rentrer en politique on n'a pas forcé à qui que ce soit de rentrer en politique moi je vous le répète j'aurais été député au gabon député même si j'étais député de njolay ou député de lambarennes ou député de libreville je me serais déjà déplacé pour aller habitable pour aller rencontrer la famille qui est frappé par cette disparition d'un gabonais franchement moi je ne comprends pas nos hommes politiques comme je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui nous sommes politiques n'ont pas de militants non les hommes politiques gabonais n'ont pas de militants comme on prouve le contraire non pas de militants au niveau quand j'ai dit militants au niveau de 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 par exemple blé goudet vous pensez que blé goudet ou atara a peur que blé goudet rentre en au au en côte d'ivoire parce que blé goudet est à la haine parce que il sait que ou atara c'est que blé goudet a des partisans des militants des gens qui le suivent qui sont prêts à mourir pour lui il sait comment je ne peux pas considérer concevoir que chez nous le pouvoir n'est même pas peur de notre non non nos hommes politiques nos hommes politiques ne font même pas peur au pouvoir ne font plus peur au pouvoir c'est pas normal mes frères vraiment je vous le dis vraiment sans sans passion sans émotion nos hommes politiques les hommes politiques du pouvoir les dit la dictature là les voyous qui sont au pouvoir là ils n'ont plus peur de nos hommes politiques c'est pas normal qu'on craigne plus la diaspora que les hommes politiques qui sont d'avant pourquoi parce qu'ils sont à faune vous parlez plus vous ne dites rien regardez la manifestation qui s'est passé qui devait avoir lieu mercredi mais vous saviez déjà que tout le monde savait que le son voyou de mata mata les dire que la manifestation n'a pas lieu vous savez que matin va dire ça qu'est ce que vous voulez quelle est la fois ça fait quasiment six ans ça fait six ans que la 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 bon je as farzak and remember comme on dit en anglais depuis 2014 2014 à l'époque où ping d'accord avec la coalition la quoi la première coalition avec là où les cas les opposants se retrouvaient encore chez miboto là bas à la descente là de la sauce tartare à sobraga quand il s'est est allé déposer la plaquette de l'acte de naissance à alibongo mais les marches étaient déjà refusé à l'époque là on refusait les marches à libreville tellement beau j'étais libreville alors moi je n'arrive pas à comprendre que jusqu'à aujourd'hui mais on qu'est ce qu'on va retenir que les gars là ne vont jamais accepter ou de nous donner l'autorisation d'une marche d'abord en droit je pense que on ne demande pas l'autorisation d'une marche on ne peut demander l'autorisation d'une marche à la préfecture que lorsque vous avez déjà vos manifestations déjà fait l'objet de troubles publics interdiction parce que c'est justifié que vous quand vous faites des marches vous cassez les magasins vous cassez là le pouvoir que vous demandez vous imposez que il faut une autorisation mais tant vous vos manifestations n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque forme de violence vous faites ce qu'on appelle une déclaration de manifestation vous allez déclarer que nous on a une manifestation à partir de ce moment se met en marche un échange entre les autorités et celui là l'organisation qui veut faire la marche c'est à dire qu'on vous demande que il y aura combien de personnes à votre manifestation quel est l'objectif de votre manifestation est ce que vous pensez qu'il y aura des soulèvements ou demain c'est vous donc il ya un échange non on fait ça ici tous les jours moi je suis déjà fait les demandes de déclarations de manifestations ici à paris fatigues même dans la france j'ai déjà fait ça à bordeaux on a déjà fait ça partout un peu dans plusieurs villes là c'est toujours la même chose on fait ce qu'on appelle une déclaration de manifestation vous ne demandez pas la permission de manifester vous leur dites que nous manifeste tel jour et maintenant leur objectif c'est pas de vous empêcher de manifester c'est de voir comment rendre la marche là possible sans qu'il y ait leur problème ce que les magasins ne doivent pas se casser vous ne devez pas cesser ça leur objectif bon au gabon vous savez comment matin va vous interdit mais organiser vous pour que si matin nous empêche de manifester la journée on manifestera la nuit mais en tout cas on va manifester mais pour que cela soit possible il faut informer les gens que vous appelez à la manifestation vous devez leur expliquer étape par étape que voilà ce qu'on va faire voilà comment ils vont réagir et voilà comment nous on va réagir mais vous ne pouvez pas seulement appeler les gens qu'ils aient à nos aros aros il ya une manifestation et vous voyez jamais rentré parce que vous allez du principe qu'ils souffrent il n'y a pas l'eau il n'y a pas le travail il y a la ségrégation il ya l'oppression donc basé sur ça ces éléments là qui sont les éléments avérés bien entendu c'est des éléments avérés les gars la font véritablement ces choses là mais c'est pas suffisant en inde mahatma gandhi pour pour mettre en place qu'ils avaient fait là le boycott pacifique qu'ils avaient fait dans les années 50 par la 50 début 60 pour chasser les anglais mais mathma gandhi avait fortement formé le peuple informer le peuple sensibiliser le peuple et il avait appris ces méthodes là en afrique du sud mahatma gandhi où il avait exercé la fonction d'avocat avant de se rendre à en inde quand vous lisez le livre de nelson mandela mais nelson mandela fait ça il a sensibilisé le peuple et un peuple ne se libère pas sans leader ça un peuple ne se libère pas sans leader mais au gabon si un pauvre type comme moi j'arrive à libreville je demande aux gabonais de venir les gabonais ne viendront pas parce que certains gabonais on l'a on pris l'habitude que on ne part qu'aux manifestations qui sont organisées par les gens que vous savez qu'ils ont le pognon parce que vous voulez la bière vous voulez ceci mais qui a créé ça mais ce sont ce sont les mêmes gens qui sont au pouvoir là c'est le système qui a créé cet état là cet état de dépendance où on pense que on ne va on ne doit à la manifestation que de celui que lorsqu'elle est organisée par quelqu'un qui a un grand nom puisque vous vous ne vous appelez plus un bar vous ne vous appelez plus me me mia vous ne vous appelez plus à d'a vous appelez au c'est le fils mbou c'est le fils un garé au seul au fils à sceller au c'est le fils d'un fils d'abani mais c'est le culte de la personnalité quand vous dites ça vous voyez quelqu'un c'est le fils mborancho mais quand vous faites ça mais c'est le culte de la personnalité c'est comme la corruption la corruption c'est pas seulement ce que vous avez vu les policiers que vous avez vu là ce que les policiers font là c'est pas seulement ça la corruption c'est mais quand vous allez dans une administration d'abonnés et on même à la banque quelqu'un te dit bon pour que je te fasse telle telle démarche donne quand même 5000 au guichet mais c'est la corruption c'est la corruption tu vas au ministère des transports pour avoir un simple un simple papier technique une fiche technique de je ne sais pas quoi ou bien à l'ONE ou bien au cd à libreville montrément de mouillé au fond mouillé oui quelque chose alors que l'individu de travail pour ça il est payé pour faire ça mais te demande bon trouve nous un petit truc là c'est à dire que la corruption est à tous les niveaux de la pyramide de chez nous mais c'est pas seulement les policiers tout le monde fait ça qui n'est pas corrompu au gabon qui ne pratique pas la corruption au gabon c'est devenu un état d'esprit c'est devenu acceptable c'est devenu normal de faire de demander de procéder à la corruption au gabon c'est devenu normal c'est une norme j'ai vu les gens partager de haute personnalité trouver normal que les policiers aient sont entre eux la dernière fois c'était les policiers qui étaient en train de d'arnaquer d'arnaquer les gens là maintenant dernièrement c'est maintenant des policiers qui sont entrés au comté l'argent de l'arnaque ils sont entrés au comté l'argent d'arnaque dans un petit coin et vous trouvez ça normal en train de raqueter pour vous c'est normal mais enfin quand même quel est ce pays qui est comme ça comment peut-on faire la promotion du banditisme à ce niveau là vous avez vu ils n'ont même pas trouvé les gens là on va jamais vous présenter les gens qui ont fait ça mais quand c'était les petites filles on est allé les prendre 20 demander pardon ils s'appellent comment donnez-nous les noms de ces dents là faut les exposer j'ai déjà dit aux gabonais cherchez à à à filmer les individus qui se livrent à de tels actes filmer les on va les exposer sur la place publique sur les réseaux sociaux comme ça leurs enfants vont savoir que ton père il vit du racket il a quitté les gens en route on a demandé ça aux gabonais filmer les gens qui font des conneries comme c'est faut les filmer les gens n'écoutent pas mais on va dénoncer comment moi je vous le dis je vous le dis mes frères nous ne pouvons pas continuer comme ça on va continuer comme ça parce que nous tous nous sommes complices nous tous nous partage nous 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 participons à des échelles différentes du fait que les bongos sont encore là nous tous tout le monde est complice tout le monde est complice là dedans il n'y a pas quelqu'un qu'on va dire qu'il n'est pas responsable du maintien des bongos ndimba et leur leur gang au pouvoir quand même c'est pas normal pendant un an nous avons été incapables pendant que ali bongo est on dirait le linge le gare est sèche à non courbe le gare est devenu maigre c'est à dire qu'il a tenté de mourir sous nos yeux sous nos yeux sous les yeux de tout le monde vous n'avez pas été capable d'enlever fargent avec son gang les voilà qu'on a tenté de sodomiser tous les jours à la prison on a l'écrit en haut là bas dans un petit coin de la prison on a conçu des cabaneaux des boxons spécialement pour eux et à côté de ça nous on est là personne ne parle là pendant que depuis qu'on a élevé fargent c'est même un petit enfant de 27 ans qu'on n'est pas capable de dire à qui on n'est pas capable de dire mais enfin quand même mon petit il faut que tu partes nous sommes incapables d'enlever un petit enfant de 27 ans de là où il est vous savez bien qu'il ne va pas réussir ce qu'il est en train de faire vous savez bien qu'il va foutre tout en l'air il n'a même pas encore pour le pouvoir premier acte à peine il est nommé la première chose qu'on y fait à il initie en janvier c'est sodomiser et pédé ses anciens partenaires les gars sont là bas certains ont déclaré officiellement qu'ils ont été violés d'autres ont honte par gros au gros sonar oui aïm la barbe au man bon moment mme kane vous trouvez ça normal c'est déjà les gens qui ont travaillé avec lui hier se retrouvent avec des 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 sphincters bousillés comme ça mais maintenant nous qui ne sommes pas là bas il faut que bien mais ils vont nous faire du mal ils vont nous faire du mal ça vous montre déjà là où nourrit d'une part ça vous montre là où sylvia bongo est en train d'aller j'avais dit aux âgés vient qu'à arrêter ce que vous êtes en train de faire les âgés bien n'ont pas voulu m'écouter j'ai prévenu j'ai fait les vidéos j'ai bien enregistré les vidéos j'ai dit aux âgés vient que ce que vous faites là vous allez regretter ça on est où en moi où en sommes nous aujourd'hui nous sommes c'est moi qui avait tort je vous ai dit que l'un est mort mais mais procédons à la déclaration de la vacance du pouvoir le pays doit continuer et l'un je ne dis même pas qu'on doit mettre le seul voyou là en prison mais laissez-le avec sa famille aller aller rester là où ils veulent rester le pays doit continuer de fonctionner c'est tout ce que j'ai demandé vous avez dit non vous voulez vous imposer au pouvoir vous avez manipulé quand vous voulez l'argent vous prenez l'argent ici à gauche à droite bon voilà maintenant là maintenant les familles de tous ces âgés vient là sont maintenant devenus des grands pasteurs ils sont maintenant en train de prier matin midi soit tous les dimanches ils vont à l'église vous tout d'un coup vous avez maintenant le saint-esprit l'onction tout d'un coup est monté en vous dans l'argent rentrer il n'y avait pas l'onction il fallait vous montrer que voilà le gucci le petit enfant comme patricie il se retrouvait 27 véhicules 28 véhicules de luxe qu'est ce que tu fais avec 28 véhicules de luxe dans un pays qui n'a aucune comme comme des jouets mais pendant ce temps les gabonais souffrent et vous ne voulez pas qu'on parle quand on vous dit les gars arrêtez ça vous allez être victime de cet animal là que vous êtes en train de nourrir il va vous faire du mal un jour voilà l'animal qui est en train de vous faire du mal là les parents ont du mal à venir parler regardez vos enfants sont en train d'être violés violentés en prison un homme attrape un pied l'autre attrape l'autre pied l'autre vient au milieu il est en train de manipuler les organes génitaux du 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 de votre parent vous pensez que les enfants comme ça quand ils vont sortir ils vont encore pouvoir faire un enfant ils sont foutus à vie vont parler comme des filles ikea il n'a même plus de voix les gars sont devenus bancal tout le monde sera sorti là bas bancal et vous êtes là vous êtes en train de rigoler vous pensez que c'est un jeu on vous dit là le gabon arrivé va arriver à un dégré ou à tout moment tout pourra basculer il ne manque plus que le joint militaires va se fâcher avec quelqu'un là bas il va péter un câble et ça va aller comme ça va aller ça va aller comme ça va aller vous ne voulez pas tenir on vous dit j'ai dit à à aux petits nourris d'une connerie on écoute appelle les gabonais je sais qu'on sait tout le monde c'est que c'est toi qui gère celui que vous dites que c'est ali là c'est plus bon on sait que c'est nourris d'une et sa mère c'est vous de qui gérer le gavon tout ce qu'on veut appelle les gabonais vient négocier ta sortie avec ta famille si tu veux maintenant rester au gabon on ne vous chasse même pas du gabon vous pouvez négocier la possibilité pour vous de toujours rester au gabon avec une immunité protection ce que vous voulez ça ça vous regarde nous ce qu'on veut c'est que le gabon continue vous n'êtes pas vous n'êtes pas les propriétaires du gabon parce que one way or another on va vous enlever soit par le biais d'une négociation soit par la force moi je vous ai dit que vous n'avez même pas besoin d'avoir peur de l'opposition bien de la diaspora nous les mêmes on est même gentil mais le mal se trouve à l'intérieur entre vous là-bas entre vous le mal se trouve là-dedans le mal c'est pas dehors c'est entre vous c'est entre vous là-bas tu viens négocier ta sortie avec ta famille et on trouve le moyen moi je n'ai pas de problème avec ça c'est le petit là dit tout de suite d'accord j'ai envie de rencontrer les les gens de la diaspora tous ceux qui sont au pouvoir vous voulez rencontrer moi je suis prêt je viens vous voir et je vais vous dire comment on fait qu'on fait comme ça vous partez tranquillement voilà on arrange le pays on trouve le moyen parce que tout c'est tout le pays est en train d'aller à tout va à voler au gabon et nous allons tous perdre quelque chose tous vous y compris et surtout vous parce que moi je vous le dis vous qui êtes au gouvernement vous tous les gabonais ne parle pas mais ils connaissent là où vous habitez ils connaissent là où vos petites habitent là où vos petits pour ceux qui ont des qui sont un peu déviants vous vos petits habitent les gens que vous allez suivre la déposée dans les cartes ils connaissent jamy reprendre donc les gens savent là où vous êtes les gens savent là où vous êtes et vous continuez de le douter vous continuez de penser que vous maintenez vous avez le bon bout mais fait attention les choses là changent la nuit la nuit ça peut changer en quelques minutes ça peut changer en quelques heures le 7 janvier nous on dormait move on m'a réveillé le 7 janvier qui a su c'est arrivé la nuit la nuit tous les c'est là où j'ai su qui était qui au gabon le jour là tous les hommes politiques ont fermé les portables on est là au bio monsieur votre correspondant la ligne machin monsieur je dis mais comme quel est ce pays là on n'a pas pu appeler quelqu'un tout le monde le portail était fermé et dès que tu appelais deux fois sur whatsapp ou bien machin pour joindre quelqu'un il te dit mon frère tu es où c'est oh non tu es au courant enfin comment les gens avaient peur il ya des il ya des hommes politiques qui ne sont sortis de chez eux que le 9 le 9 janvier toute la journée du 8 ils se sont dit que le 9 le soir à 19h pour faire un tour un peu dehors au quartier pour voir un peu si tout est intacte parce que nous avons des poltron il n'y a pas d'hommes d'état personne on compte du bout des doigts les hommes politiques de l'opposition qui ont mis les pieds au boulevard triomphal le 7 janvier la journée la journée on les compte du bout des doigts enfin faut pas déconner on vous dit qu'on n'a pas forcé quelqu'un en politique nous n'avons pas forcé quelqu'un en politique la politique et thème et thème c'est un engagement personnel lorsqu'on rentre une fois qu'on est à l'intérieur il devient collectif parce que si tu dis que tu veux tu veux être tu veux être pour les gabonais si tu dis que tu veux te battre pour le gabon il faut que tu sois quelqu'un qui montre aux gabonais que tu te soucis de leur devenir pas seulement période électorale mais chaque jour que dieu fait tu ne peux pas passer deux semaines sans montrer aux gabonais que je suis l'homme qu'il faut pas par la parole uniquement parce que pourquoi votre enfant sait que vous êtes le père pourquoi l'enfant vous appelle papa c'est par reconnaissance la reconnaissance important parce que des fois j'ai l'impression que le peuple ne suit pas les hommes politiques peut-être que c'est parce qu'ils ne vous reconnaissent pas ou ne vous reconnaissent plus parce que même mon enfant que j'ai mis au monde tu l'élèves mais si à un moment donné j'ai je cesse de jouer mon rôle de père même à donner la fin ne te reconnaît plus à partir de ce moment il ne peut plus écouter ce que tu vas lui demander de faire c'est aussi simple que ça il y a raison politique qui vont te dire quoi j'ai fait en telle année j'avais fait en telle année mais si tu avais fait en telle année mais donc quitte la politique ça veut dire qu'en fait tu tu es fatigué donc pas tu ne peux pas dire que tu es la solution de demain quand ton bilan tu dis que mon bilan c'était il ya dix ans c'était hier ton bilan de maintenant tu n'es pas capable de nous dire ce que tu fais à l'instant de l'homme qu'est ce que tu nous qu'est ce que tu fais en fait comme on dit chez nous enfin va t'y me le bien à bon nous on a besoin de quelqu'un qui chaque jour montre aux gabonais je suis avec je me soucis de votre devenir c'est ce que les gabonais cherche un homme qui nous montre chaque jour que je me soucis de votre devenir je me soucis de problèmes que vous vous rencontrez au quotidien c'est ce que les gabonais veulent et à partir de ce moment quand l'homme politique va montrer à l'homme au peuple que je me soucis de ce que vous faites à partir de cet instant vous allez remarquer que va s'installer un climat de confiance mais nos hommes politiques ne se soucient que des grandes familles quand une grande famille est frappée par le deuil vous allez quand une grande famille est frappée par ceci les hommes politiques se déplacent on ne vous voit pas quand le citoyen qu'on ne connaît pas un problème et que vous montrer à chaque citoyen que chaque citoyen est important au même titre chaque citoyen gabonais est important parce que le bulletin de vote d'un millionnaire est aussi important à la même importance que le bulletin de vote d'un enfant de 18 ans qui sort d'avea voilà pourquoi vous allez dans les quartiers pendant le vote quand c'est c'est une période électorale on vous voit dans les quartiers les plus mais vraiment on ne sait même pas les quartiers sous un même sous intégré c'est même bien des quartiers oubliés on vous voit là bas mais lorsque rinaldi disparaît comme rinaldi n'est pas l'enfant des riches comme rinaldi n'est pas l'enfant des riches on ne parle pas chez rinaldi rinaldi ne nous intéresse pas rinaldi n'intéresse pas parce que rinaldi appartient à une famille pauvre il n'est pas l'enfant des riches ce sont des pauvres types voilà pourquoi ça ne vous intéresse pas si c'était l'enfant d'un homme riche qui avait disparu au gabon quand on dit corps la fade on domaine togo a disparu mon dieu autrement on allait fermer bitame la fin d'un domaine togo a disparu si on avait dit que l'enfant d'un domaine togo a été enlevé ou bien la fille d'un domaine togo a perdu son enfant qui a été enlevé dans bitame mon dieu autrement le roi en thème on allait boucler tout le roi en thème ou bien l'enfant d'un domaine togo a été enlevé à bitame mon dieu seigneur mais tout le roi en thème allait être quadrillé mais comme rinaldi malheureusement est née dans une famille pauvre ce petit enfant là mais les gens s'en foutent les gens s'en foutent je sais pas le problème c'est pas le problème c'est un enfant qui a disparu c'est pas grave ils vont commencer à trouver des solutions pour ne rien faire chacun va trouver ses mots pour justifier que l'on ne fasse rien ça ne vous moi ça me choque comme je l'ai dit tantôt c'est pas tant que l'enfant disparaît ce qui est un problème parce que n'importe quel enfant peut se faire enlever dans l'importance n'importe quel endroit mais c'est comment nous sommes en train de gérer cette disparition là c'est ça qui me choque le fait que bon les gens en parlent avec beaucoup de légèreté un sauf voyous de lambert mata est venu parler de ça avec lui là qu'on appelle l'anisien bouboumiyaku avec beaucoup de légèreté ils n'ont jamais dit ce qu'ils allaient faire ils n'ont jamais dit à quel niveau de l'enquête on est ils n'ont jamais dit ce qui est déployé sur le terrain pour le retrouver les fouilles rien 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 parce que rinaldi moi j'aime ça me fait mal parce que ça pourrait être mon enfant je ne suis pas un enfant nanti mes parents c'est des personnes qui sont c'est les gabonais qu'on voit rencontre tous les jours quoi c'est pas les gabonais c'est les gabonais modestement j'appartiens une famille modeste donc mon enfance aurait pu disparaître comme ça j'allais commencer à me retourner vers me tourner vers qui les gabonais sont là et là je parle du pouvoir mais à côté du pouvoir il ya l'opposition à côté de l'opposition il y a la société civile il ya à côté de la société civile il ya l'implication du peuple parce que quand on cherchait la petit maïlis ici au delà des recherches menées par le pouvoir par l'opposition et la société civile ici c'est à dire les associations les populations de la ville où maïlis a disparu se sont mobilisés pour organiser des recherches à travers des tchats faire des affiches mettre des affiches partout on mettant coller des affiches dans tout le pays ici en france il y avait ce qu'on appelait des battus les populations vont dans les chers fri les champs fouillé les plantations fouillé les et pourtant tous les francs maïlis n'est pas l'enfant de tous les tous les français cette petite là n'était même pas issu des milieux aisés c'est pas c'était pas l'enfant des grands types mais elle était ce qu'on appelle un être humain elle était rien d'autre qu'un être humain un être humain et quand on a on fait montre de conscience collective de responsabilité collective on ne doit pas accepter qu'un être humain disparaisse dans un pays c'est inacceptable surtout lorsqu'on dit bitum anestate vous pouvez pas dit bitum anestate et vous acceptez qu'un enfant disparaisse dans votre ville même pas honte par souci d'orgueil les ressortissants de bitum doivent dire écoutez on va vous montrer que bitum an est véritablement state et ça passe par ce genre de moment là montrer que nous sommes bien gagnant on s'aime c'est au delà de la politique parce que c'est bien bon d'accuser les pédagistes parce que nous nous regardons les pédagistes qui sont au pouvoir mais les pédagistes aussi nous regardent c'est en fonction de comment nous sommes qu'eux ils se disent ah pourquoi est-ce que la diaspora a fait peur ou fait peur c'est par rapport à comment nous nous comportons à un moment donné quand il ya un problème nous nous réunissons pour faire des collectes d'argent tout cela ça contribue à montrer que voilà nous sommes comme ça et nous invitons les gabonais à réagir de la même manière à compte à comprendre si vous ne faites pas ça va être compliqué ça va être compliqué parce que le pouvoir aussi nous observe je vous le répète le pouvoir nous observe le pouvoir nous observe moi si j'arrive à parler avec autant de force c'est parce que je sais que je ne suis pas corrompu il n'y a pas un homme du pouvoir qui peut venir dire que non donc tu es corrompu personne ne va le dire je ne bégaye pas allez-y trouver je leur parle je ne les insulte pas mais je leur montre que vraiment on peut faire mieux on peut faire mieux ce n'est pas la france qui viendra libérer notre pays la france n'est là que pour ses intérêts c'est normal chacun défend ses intérêts chacun ressemble défend ses intérêts marcher ensemble ne veut pas dire qu'on se ressemble on marche ensemble on ne se ressemble pas parce que se ressembler veut dire qu'il y a un intérêt commun la ressemblance être rassemblée ne veut pas dire qu'on est assemblée être réuni ne veut pas dire qu'on est unis on est réuni au gabon dans cette territorialité là on est réuni là tous les gabonais mais ce que ça veut dire qu'on est unis réunir c'est mettre les gens au même endroit maintenant s'unir ça veut dire qu'on a un projet commun on est un projet commun un projet de vie on a un objectif une destination commune donc j'interpelle tous les gabonais vraiment je le dis en toute humilité moi aussi je ne suis pas quelqu'un je fais aussi des erreurs mais je dis que les gars il va falloir qu'on vraiment on prenne le problème du gabon au sérieux faut qu'on tape fort faut qu'on tape fort et je vous le répète il y a des pédagistes qui veulent que ça se change ne pensez pas qu'il y a des bons d'un côté et les mauvais d'un autre côté c'est faux il y a des pédagistes qui sont avec nous et il y a des gens qui sont avec nous là qui sont avec les voyous là il y en a des fois des gens que vous ne soupçonnez même pas donc voilà un peu ce que j'avais à dire aux gabonais que Dieu protège le Gabon je suis parti la façon que tu donnes ça la façon que tu donnes ça la façon que tu donnes ça les autres les autres